Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Saltier Academy ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée, un bon et agréable début de semaine j'espère ? Qui c'est qui est là ? On va voir, attends y'a qui là-bas ? Non y'a Lewan45, y'a Blocklezard, y'a quelques surveillants quand même, ça fait plaisir, salut Tipeee, salut Fefa, Yo Panda, salut tout le monde, comment ça va ? Allez-y, venez, rentrez les amis, rentrez. Hein ? Non mais toi dans la chambre ! Quoi ? Dans ma chambre ! Ouais, ouais bah tu te débrouilles ! Et la caméra cac, comment ça elle est cassée ? Hein ? C'est merde hein, c'est toi-bas ! Ok, on va faire de l'anti-roaming en partant de logique. Comme d'hab, vous le voyez, on a déjà parlé plein de fois de ça. Bon après c'est difficile de toute façon de roamer quand y'a du monde, voilà, mais j'aimerais pas avoir de joystick en fait. Voilà bon, il fait pas du roaming, il fait le truc old school quoi, il met un peu de pression, il casse 2-3 drones et il s'arrache. Et 1-2-3-4-5, on est tous sur site. Après peut-être qu'il va pouvoir rotate à un moment mais on verra. Alors pre-deploy mais faudrait voir le mute en fait, parce que c'est un mute donc le but du jeu ça doit être de deny un drone je pense. Le drone de bridé va-t-il voir et ou d'entendre le C4 ? Alors soit il savait qu'il y avait un problème sur leur droning et du coup c'était déjà un peu, voilà, soit il a l'habitude de le faire et j'aimerais bien savoir dans ce cas-là s'il a l'habitude de le faire où est-ce qu'il met son mute pour deny le droning et pour s'assurer que personne ne puisse voir le C4 quoi. Au moment où Renshiro casse la barrière néanmoins il doit l'entendre le C4 quoi, et là en plus ils sont en groupe stage donc il n'y a pas de public donc bizarre qu'il n'ait pas entendu ce C4, il était parfait. Ok, du petit pre-shot, on a fait sauter la trappe, joystick a pris mass damage, comment il a pris ça ? Ah, un mec dans le blue, ouais, easy peasy. Voilà, il sait que derrière il ne peut pas faire grand chose, si il décale il est mort. Le free kill donné par bridé, pas sur le call de bridé, qui va même pas sauter, franchement, putain j'aurais tellement pushé avec la flash. Flash rebond et je viens prendre la ligne quoi, mais bon, alors en même temps il va sûrement garder la ligne de la trappe. Tellement dur de venir pushé là quoi, tellement dur ! Pourtant ils font lui mettre le kill, waouh ! Là on est en 5v4, joystick prend des dégâts, je comprends pas, il prend les dégâts de la trappe, il sait que c'est la trappe, non il n'en a aucune idée. Pourquoi il repasse là, enfin l'erreur de la part de joystick je comprends pas. Pourquoi repasser, le seul truc qu'il aurait pu faire c'était rester dans le tunnel. Je pense qu'il a peut-être dû croire que ça venait de l'escalier blue en fait. Et là on est en 4v4 du coup, Shepard c'est parfait, bon pas parfait du coup il perd quand même masse de damage. Là il essaie de se barrer mais il se dit il y a quelqu'un qui doit avoir la trappe. Dan fait le kill et ils sont en 2v4 ! Shaco fait un kill, on ne sait pas où. Là la pop flash de bridé, ils pushent tous les deux, comment est-ce que 26 secondes ils vont pusher ici ? Pourquoi ils ont pas renforcé, pourquoi ils ont pas fait le mur anti-B, j'appelle toujours ça ce mur anti-rush B justement. En plus ils s'attendent à ce que ça push là puisqu'ils mettent la mulusie dès le début. Ouais donc le push assez facile quoi, combien ils mettent de renfort en même temps ? Regarde en haut à gauche c'est écrit, il en manque un ? Une trappe celle-là peut-être qui a pas été renforcée ? Il reste un renfort en haut à gauche et la trappe blue c'était pas renfort. Ouais donc bon ça revient au même pour le coup. Quitte à mettre un melusie et quitte à en avoir un en rab à la limite en se disant bon le blue de toute façon ils vont l'open donc on le renforce pas. Pourquoi ne pas avoir mis le rush le truc anti-B quoi ? C'est vraiment le truc le plus simple quoi, c'est vraiment le push. Peut-être qu'ils se disent qu'avec le melusie ça va passer. Un renfort, un renfort et ça aurait pu changer la donne. Bon après il peut mettre le coup à côté mais bon. Derrière il fait le kill, 1v1 petite ligne. Et là il veut tenter la ligne, enfin il veut tenter le truc. Donc juste un truc sur lequel il est revenu. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par sweet cheese. Donc en gros le but du jeu c'est que quand le smoke fait ça, en gros il fait des trous. C'est sûrement le smoke qui le fait j'imagine. Il fait des trous dans le mur soft. Ok on va dire, le soft mur c'est le mur qui se casse là et le hardwall c'est le mur renforcé. Donc il fait des trous dans le soft pour que ce soit beaucoup plus chiant pour le maverick en fait. Parce que le chalumeau ne fait pas la différence entre le mur dur et le mur soft en fait. Et si tu fais ça et que tu le casses un peu, ça se trouve le pattern il l'a travaillé et j'imagine. Mais si tu le casses un peu de façon relou c'est un peu chiant pour faire des lignes en fait quoi. Voilà quoi. Ouais c'est ça, le gruyère, voilà quoi. Non c'est pas pour Sund, non c'est pour faire chier le maverick. Tu peux, pour ceux qui parlent anglais, c'est justement ce qu'il explique juste après en fait. Donc du coup pour aider, pour aider le boulot de Rafale, là on l'a bien vu d'ailleurs. On l'a bien vu, voilà. Pour aider Rafale, le Swiss cheese, le gruyère. Beaucoup de personnes sont curieux de pourquoi est-ce qu'on fait ça et quels sont les bénéfices pour les competitive sieges. Juste une courte explication, le gruyère, le fait de le mettre en gruyère comme on l'a fait, ça rend le boulot du maverick beaucoup plus difficile en fait. En fait il ne pourra pas faire des lignes aussi clean et aussi propre qu'il ne pourrait le faire si le mur était absolument propre comme il l'est à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on le fait. Le C4 était d'une perfection, d'une beauté propre. C'est dommage que personne ne soit venu prendre la ligne avant, je ne sais pas d'où il l'envoie. Essayer de venir prélever un kill quoi toujours. Oh la la, le joystick il est tellement laissé tranquille quoi. Oh wow wow wow. Du coup de l'autre côté on n'a pas vu comment est-ce qu'ils sont entrés ? Comment est-ce qu'ils sont entrés dans le garage ? C'est hyper intéressant. Cinq mecs vivants chez Empire et personne ne prenait le catwalk. Le Kaïd il était où ? Bon ça va pas changer grand chose à moins que Bridey nous fasse un mode Super Saiyan, ça n'arrivera pas. Perfect. Il a tellement dû le travailler mais j'essaie de savoir avec quelle référence il a pris en fait. Sûrement l'arme ou un coin du C4 pour avoir, parce qu'il se cale dans le fond de la douche. J'aimerais juste choper parce que là il n'y a pas vraiment de point en fait sur le mur. Donc il doit prendre un truc avec la main ou je sais pas. Il doit le faire avant à mon avis, avant de balancer le C4 pour avoir le, pour avoir le voilà quoi. Il l'envoie pas, c'est un C4 travaillé ça. Peut-être là dessus là ou ce genre de truc là. Faudrait qu'on aille le voir. Il est bien calé au niveau du truc. Et il était accropi. Le C4 était comme ça ou c'était la ligne du haut ou les lignes du bas qui touchaient ? Son C4 devait être comme ça au final. Et il y avait ce truc blanc qui était là. Là c'est peut-être mieux en fait. C'est marrant parce qu'il était dans l'axe du truc. Pourquoi légèrement à droite alors que nous ça le fait pas ? Là si j'ai envie de l'envoyer par dessus moi je l'enverrais plutôt là. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Corsair ? Un partenariat ? Est-ce que c'est cher quand même ? Il me ferait le changer pour une touche quand même. Bah il est mort. On a le même setup au niveau du blue avec une sortie blue et un shield de part et d'autre. Là non. Pour pouvoir jouer un push sur la moto. Le mute placé au même endroit. Le mute corner ici. Alors il le doublait en revanche les empires. Aïe aïe aïe. La grenade. La grenade qui a fait couler beaucoup d'encre. Et voilà. Et celle là. Elle est bonne. Elle est relou parce qu'il y a un bug en fait. Je sais pas si ça a été changé mais il y avait un bug. Oh la la le C4 de Ranchero. Sauf que cette fois-ci il était pas préparé donc il pouvait pas s'y attendre quoi. Il l'a balancé par le trou qui avait été ouvert. Il l'a balancé par le trou de la grenade justement. Mais là ils ouvrent la church. Je trouve ça sexy moi. Il a pas les fuse. Tile là. Ouais dans tous les cas il sait que ça a pas passé. Et une fois qu'ils sont là avec une prise au niveau de la kitchen. On a l'ouverture. Marrant qu'ils essaient pas de toucher à deux mais ils sont en train de toucher de la donf de l'autre côté quoi. Et en fait ils se retrouvent tout seuls chez Parn. Donc le but du jeu c'est d'empêcher justement la position au niveau du blue là. Après le shield est pas... Donc une fois que c'est ouvert ici il y a quand même une grande partie du truc qui est fait. Dommage qu'ils aient pas pushé à tous les deux en fait. Pourquoi venir challenge le B alors qu'il a la ligne qui l'intéresse ? Ils viennent de faire le kill sur Sheiko. Il reste que Ranchero à faire un kill. Il y a un mute mais le mute ils l'ont fait sauter avec la grenade. Donc ils peuvent prendre l'information avec un drone. Une fois qu'ils ont pris le contrôle du blue puisqu'ils sont tous les deux dans le blue avec un tunnel. Pourquoi venir challenge les mecs ? 22 secondes faut push. Non ! Non parce que en pushant là il se donne sur la droite. Il reste une charge et le joystick est à ces endroits là. Si le joystick a pris la position derrière l'engine alors la hache peut faire péter ce mur. Si la hache fait péter ce mur... Le joystick ça a une smoke en plus. Je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même du challenge de mec qui est un peu pas vraiment nécessaire quoi. Joystick meurt. Et derrière Elem meurt. Enfin Elem se fait le kill. Alors que là à partir du moment où Shepard fait le kill sur Renshiro. Si les deux mecs sont dans le blue avec une hache qui vient ouvrir le mur juste en face de lui. Il a la rotation par le couloir. Et Smoke push on site. Mais après s'il push on site il a l'ouverture en face de lui. Je trouve ça un peu... Enfin bon après c'est facile à dire mais je trouve qu'il vient challenge des mecs un peu inutilement au final. S'il lui plante... Ouais facile à dire mais voilà quoi. C'est toujours le plus facile. Un Empire qui est relativement agressif contre le cashhold ici. Le problème c'est qu'il n'y a pas trop de succès. Il a déjà été dropé. Scyther committant à une lutte. Il n'est pas capable de sortir de ce Shaco. Closé. Si il n'y avait pas Shaco il n'y avait pas... Pourquoi ? Vizil se fait défoncer en dessous. Ok. Il se fait défoncer dans le blue par Elem. Et de toute façon il va se faire pusher donc il essaie de surprendre. Ok. Ok. Ouais il n'a vraiment pas de timing. Il va essayer de compenser le fait qu'il ait eu un mort. Alors... Autrement il sait qu'il va se faire dévorer. Parce que... Ils ont pris le serveur. Ils ont pris le serveur. Ils ont le top catwalk. Ils ont le bas de l'escamaine. C'est le seul moyen pour lui de faire un kill. Il n'y avait pas de trou de rota derrière ? Il peut pas rota ? Si. Si il y a un trou de rota mais il peut pas rota. Il peut plus rota. Il peut plus rota parce que si il rota ici il se fait intercepter sur la ligne de Shaco. Shaco le défonce en étant au niveau du serveur. Donc euh... Soit il attend 15 secondes de plus et il sait qu'il va mourir. En essayant de casser les couilles. Soit il essaie de tenter ce qu'il fait. Non c'est logique. C'est logique au final. Dommage. C'est logique. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cet observateur quoi ? Il y a un vrai but. Il y a une vraie volonté. Au moment où le mec... Sérieux. Vite. Le mec se décale. On va avoir une... Et je switch sur une pauvre de merde. Aïe 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 aïe. Ah mais c'est ouf quand même non ? Oh non. Ouh. What ? Mais non pas The Bagnet. C'est un Jäger qu'on a entendu. La range du Jäger ? C'est le Jäger qui deny la grenade ? Perdre 8-7 quoi. C'est vraiment... Je le dis dans n'importe quel sens. On peut pas être sûr et certain... C'est Empire qui gagne. On peut clairement pas être sûr et certain que Empire est meilleur que BDS sur cette map. Toujours mais bon. Tant que ce sera comme ça, bah ça se jouera avec beaucoup beaucoup de chance malheureusement. C'est ce qu'on a vu sur cette! Oui, c'est plus.. Il faut dire que la Aïe a très crée. Ok, ok, ok. Bon sympa, il y avait pas mal de petits trucs, pas mal de petits trucs sexy quand même là, dans le setup là, qu'est-ce que vous avez retenu vous ? Allez dites-moi, faites-moi rêver pour le coup.